J'ai pris la suite de mes barrains, un atelier brubi laitière Monèche-Tateau-Rousse et des vaches allaitantes, des plantes. En contrôle était officiel depuis le début. Mon père était aussi administrateur au Centro-Réen. Je suis quasiment tout à l'IA. J'insémine 240 brebis et après environ 85 agnelles, tout en race pure. Donc je fais de la vente de reproducteurs, de la vente d'agnelles, donc j'insémine beaucoup quand même. Les accouplements, ils sont faits à l'avance en fait. Donc on sait quels brebis vont aller à l'accouplement avec les béliers du centre. Et l'objectif aussi c'est d'avoir une grande diversité génétique, d'éviter la consanguinité, ce genre de choses. Ça aussi c'est l'intérêt des inséminations. La préparation en soi elle est quand même importante. C'est je disais une prise de poids sur les brebis. Après il faut faire attention au parasitisme aussi. Donc faire des copros, les traiter s'il faut en accord avec le vétérinaire. Mais voilà, il faut vraiment faire en sorte de mettre toutes les chances du côté de la brebis pour vraiment qu'elle prenne à vie. Bien sûr les minéraux, bien sûr les vitamines. Faire la tente bien un bon mois, un mois et demi avant la lutte. Et voilà, la prise de poids c'est hyper important. Ils vont mettre une brebis moyenne en prise de poids. Une brebis grasse, qui était grasse déjà au mois de mai, qui sera grasse au mois de juin. Et qui peut-être va avoir un souci au niveau de la synchro, qui aura du mal à prendre ou qui fera un avortement embryonnaire. Donc sans l'insémination, on ne serait pas allé aussi vite sur le lait, sur la qualité du lait. C'est vraiment un progrès énorme et une amélioration qui se fait d'année en année. Sous-titrage Société Radio-Canada